Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis content d'être là, je suis content d'être avec vous. Amen. Je suis content de la révélation de ce qu'elle est. Je me posais toujours la question de savoir ce qu'elle est, ce qu'elle est, ce qu'elle est, ce qu'elle est, c'est quoi? Mais aujourd'hui j'ai compris que ce qu'elle est c'est secret, c'est ça non? Jésus est mon secret. Amen. Il est le secret. Il est le secret de l'accomplissement de mon espérance. Amen. Donc c'est lui qui est l'assurance de ce que, ce que j'espère va s'accomplir parce que c'est fondé sur lui et sur ses promesses. Et il est fidèle pour accomplir ce qu'il promet. Amen. Et c'est très intéressant parce que là j'ai aussi entendu parler d'amour. On parlait d'amour. Et ici parler de cette dimension d'amour est exaltant. C'est exaltant. Et on a parlé d'amour et j'ai entendu encore le pasteur parler tout à l'heure de don. Alors l'amour est lié au don. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Et qu'est-ce qu'il a donné? Ce qu'il y avait de meilleur en lui. Amen. Ah c'est ça le don de l'amour. L'amour donne ce que j'ai de meilleur. Amen. L'amour ne donne pas la médiocrité. Amen. Et c'est pour cela que je dois développer le meilleur en moi. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous serez parfait comme votre Père qui est au ciel est parfait. Parce que c'est dans cette perfection que vous pourrez aussi donner la perfection par l'amour que vous avez. Amen. Sinon, qu'est-ce que vous allez donner? Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Si vous n'êtes pas parfait, qu'est-ce que vous allez donner aux gens? Amen. Et c'est ainsi, dans la quête de notre perfection, au fur et à mesure que notre perfection est en train de croître, c'est ainsi aussi que notre amour doit être capable de donner ce qui est parfait en nous. Amen. Et donner ce qui est parfait à l'autre n'est pas une perte. Dieu n'a pas perdu parce qu'il nous a donné ce qui était parfait, mais ça a plutôt été un gain. Amen. Amen. Quand tu donnes avec amour, quand tu donnes avec amour, quand tu donnes ce qui est parfait, en réalité, tu gagnes. C'est toi qui reçois. Amen. Moi, j'ai pris Amen. 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 Ah, ça m'amène. Seigneur, conduis-moi seulement parce que là, ça m'amène à plusieurs choses. Prenons Éphésiens 5. Éphésiens 5, que nous pourrons lire à partir de son verset 30, s'il vous plaît. Éphésiens 5, à partir du verset 30. C'est intéressant de voir comment Dieu peut tout pour le verset, selon ce qu'il veut dire à son peuple. Éphésiens 5, à partir du verset 30. Qu'est-ce qu'il nous a dit dedans? Bon, si, attendez, attendez. Amen. 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 Commençons par son verset 20. Et on va aller jusqu'au verset 32. Comme ça, on aura au moins lu la Bible. Allons-y. Qui a trouvé Éphésiens 5? C'est dans le Nouveau Testament. Levez-vous, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende pleinement. Remerciez pour comment Dieu le faire. Oui. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et donc il est le sauveur. Mais, tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Amen. Est-ce que l'Église est soumise à Christ? Est-ce que nous sommes soumis à Christ? T'as pas fini, ma soeur. Est-ce que nous sommes soumis à Christ? Amen. Tu m'as dit Amen, moi je l'entends oui ou non. Parce que Amen la couvre-tout. Ok, continue. Continue la lecture. Marie aimait votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à... Marie aimait vos femmes comme qui? Comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église en donnant ce qui avait de meilleur en lui. Amen. Marie aimait vos femmes, c'est-à-dire donner à vos femmes ce qui a de meilleur en vous. Amen. Les mamans, vous nous direz si nous vous donnons ce que nous avons de meilleur. Ou si c'est les rebuts qu'on vous donne, c'est-à-dire ce qui ne nous est plus utile. Ou c'est les miettes qu'on vous donne. Je sais, dans un pays africain, au Gabon, c'est en 1970 que le président a pris un décret pour que les femmes commencent à manger les œufs. Oui, les œufs, c'est vraiment pour les hommes. On dit, tu es. Parce que l'œuf est très bon, hein? Il y a encore des mecs comme ça en Afrique que les femmes ne touchent pas. Ou bien, on est d'accord? Je vois qu'il y a beaucoup qui n'ont pas vécu en Afrique ici. Allons-y. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté. Il s'est donné lui-même à elle, afin de la conduire à la sainteté. Après l'avoir purifiée, qui a purifié l'Église? C'est Jésus. Qui doit purifier ma femme? Moi. Parce qu'avant de commencer à te plaindre de ce que ma femme est, si ma femme est, ça, il faut d'abord te poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour elle? Continuons. Après l'avoir purifiée et laver par l'eau de la sainteté. Après l'avoir purifiée et laver par l'eau. L'avait par l'eau. Moi, je veux juste... Moi, je reste encore sur la base terre à terre. Ça dit que ma femme est partie à la douche et je viens avec la brosse, je la lave. D'abord, je fais ce qui est terre à terre. Je la lave. Amen. On est ensemble. Amen. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni rite, ni rien de semblable. Sans tâche, ni rite. Mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Comme leur propre corps. Comme leur propre corps. Vous comprenez ici que la soumission de la femme n'est pas l'esclavage. Parce que dans l'esclavage, tu es sous l'autorité du maître. Sous le contrôle du maître. La soumission ici est une acceptation de l'humilité. J'accepte. J'accepte. C'est ma volonté. Par l'amour, je suis humble. Amen. Et je suis humble pourquoi? Par rapport à l'amour que j'ai reçu. Le grand amour que j'ai reçu, le meilleur que j'ai reçu de mon mari m'amène donc volontairement à me soumettre. Parce que je sais que d'aucune manière, l'amour que je reçois pour lui ne peut me mettre en danger. Ni ne peut être pour moi, qu'est-ce que je veux dire là, un sujet de destruction. C'est pour ça que la soumission est. Donc ici, la soumission n'est pas un acte de servilité. La soumission n'est pas un abaissement par la crainte. Non. C'est la réponse à l'amour. L'amour merveilleux que j'ai reçu. Parce que dans cet amour, quand je baigne dans cet amour, je ne me sens pas en danger. Je ne suis pas déstabilisé un seul instant. Amen. Je ne suis pas traumatisé un seul instant. Je ne suis pas humilié dans l'amour. C'est dans l'esclavage qu'il y a l'humiliation. Mais dans la soumission, on a l'humilité qui fonctionne. Amen. Pour faire la différence entre les deux. La femme n'est pas esclave. Parce que le mot soumission, là, ici, par rapport à la culture que nous avons, est devenu péjoratif. Ce n'est pas la servilité. Il faut faire la différence entre la soumission, ici, et l'esclavage. Amen. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire que tout individu qui n'aime pas sa femme, en réalité, ne s'aime pas lui-même. Il a des problèmes avec lui-même. Il doit d'abord être soigné de ses problèmes. Ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt à se marier. C'est ce que nous avons entendu parler hier. Il n'est pas encore mûr pour le mariage. C'est encore un individu, parfois, c'est sa mère qui viendra dire ce qu'on doit faire dans le foyer. Ou c'est une fille, quand elle est là au foyer, quand ça ne va pas, elle prend le sac et dit, je rentre chez ma mère. Ce n'est pas encore mûr pour le mariage. Ce n'est pas encore fait pour ça. Amen. On continue. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Jamais personne n'a détesté. Il y en a, il y en a, quand on voit qu'il se suicide, là, et tout, et tout, et tout. L'individu, il faut faire attention. Celui qui a une femme, là, à la maison, tu la martirises, tu la traites comme une esclave. Il faut faire attention, il faut faire attention, il faut faire attention. Ça veut dire que toi-même, tu es malade, tu ne t'aimes pas. Tu es le genre d'individu qui peut se faire du mal à soi-même. Il faut plutôt passer en thérapie. Viens voir le passé, on te délivre, on cause. Ou alors, on verra. Amen. Vous comprenez pourquoi il était utile de causer avec les mamans pour connaître ces choses-là. Ce n'est pas un tribunal. Amen. Continue. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes ici à l'Église. On demande des choses au Seigneur. On prie, on gêne, on fait tout. Parce qu'on veut obtenir ces choses-là. Et nous venons même de comprendre avec ce qu'il est, qu'il est le secret de l'accomplissement des promesses et de notre espérance. Amen. Mais, quelle est l'assurance que nous nous donnons à nos femmes d'obtenir ce qu'elles demandent? Parce que si nous... Et nous revenons là. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, donne-nous aussi de la manière que nous donnons à ceux qui nous demandent. Si toi, tu ne donnes pas, tu veux recevoir. Mais il y a un problème, lui ou non? Non, il y a un grand problème. Amen. Parce que nous sommes les membres de son corps. Nous sommes les membres de son corps. Formés de sa chair. Formés de sa chair. Ah, vous voyez? Nous sommes les membres de son corps. Relis ce passage, ma soeur. Relis ce passage. Parce que nous sommes les membres de son corps. Nous sommes les membres de son corps. Le corps de qui? Voilà. Et continue. Formés de sa chair. Formés de qui? De sa chair. Oui, continue. Et de ses os. Attendez, ça ne vous rappelle rien? Oui. Ah, ça te rappelle quoi? L'os de mesos. Ah, l'os de mesos. La chair de ma chère qui a déclaré ça? Adam. Adam, il disait de qui? De Ève. Qui était toi? Son de... Ah, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Vous voyez là où ça vient nous rattraper? Jésus dit que nous sommes. Vous voyez, Jésus a écouté le message d'Adam. Amen. Et il a compris que ce message-là était l'exemple parfait de l'amour tel que Dieu l'a dessiné et l'a voulu. Amen. Et vous comprenez que si... Oh, mais ça c'est merveilleux. Pourquoi ça, ça nous a échappé hier? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce qui se passe là? Mais c'est dangereux là. Amen. La chair de ma chair, l'os de mesos. C'est ainsi que tu regardes ta femme. Dis-moi dans ces conditions. Dis-moi dans ces conditions, frère. Comment tu peux lever ta main pour frapper une femme? Moi, je veux comprendre. Mais ouvre un peu ta bouche pour insulter ton bras. Dis à ton bras, tu es con à mon bras. Excusez-moi du terme. Dis ça à ton bras, dis ça à ta main. Est-ce que tu peux le faire? Assez ton bras. Est-ce que vous voyez combien de fois nous sommes à côté de ce qu'on nous demande? C'est pour ça qu'on a demandé aujourd'hui, est-ce que l'Église obéit à Jésus? Parce que c'est ça que Jésus demande. C'est ce que Jésus fait. Est-ce que c'est ce que nous pratiquons? Continuez la lecture. Il faut faire vite parce qu'on a très peu de temps. C'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Et les deux ne feront qu'un. Vous comprenez encore le débat qu'on avait hier. Où on reste à la maison, on dit, non, le mois dernier, on a envoyé 100 francs à la famille de la femme. Alors le mari dit aussi, non, ce mois-ci, c'est dans ma famille. On a trop envoyé dans ta famille. On a trop fait dans... Mais le Seigneur dit, il quittera son père et sa mère. Et les deux formeront quoi? Une seule chère. Ils ont encore deux familles? Non. Mais oui, c'est pour ça que je vous disais, on se disait hier que ce débat-là n'est pas un débat chrétien. Et ce n'est même pas qu'on me parle, enfin bref, qu'on me parle, c'est africain. Je dis, non, 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 nous, on n'a pas à gérer, c'est africain, c'est ceci. Nous sommes sur le standard chrétien, nos caractères chrétiens. C'est ça que nous voulons bâtir. Quand j'arrive à la dimension du caractère chrétien, il n'y a plus que famille de ma femme, famille de mon mari. Ça, c'est mort. Nous mettons en place un budget et s'il y a un soutien familial à donner, nous faisons un soutien à la famille, point, barre. Maintenant, c'est la famille de gauche, c'est la famille de droite, ça c'est selon le besoin. Il n'y a plus question de famille de la femme, famille de l'homme. Et ça commence à amener le mensonge dans la maison, les cachotteries dans la maison. Les gens font les choses en cachette. La femme se débrouille là-bas, je ne sais pas moi, à mettre de côté de l'argent et à l'envoyer. Mais en fait, l'argent qu'elle envoie là, ça vient de vous. Amen. 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 Le caractère chrétien. Continue ma soeur. Il n'y a plus question d'arrêter cette histoire-là qu'en Afrique, on fait ça, en Afrique, on fait ça. On est sorti du chemin africain ou en Suisse. Non, on n'est pas là. Nous sommes au standard comment? Chrétien. En tant que chrétien, qu'est-ce que je fais? Je regarde ce que Jésus a fait. Point barre. Ce n'est pas qu'au pays, tu as ton épouse ici en Suisse ou n'importe où, mais c'est le téléphone de la maison de la mère qui dicte à la femme ce qu'il faut faire. Ou c'est ta grande soeur qui t'appelle, tu as le mari pour dire que non, ton épouse là, ça vient d'où ça? Ce mystère est grand et je dis cela... Écoutez, on dit ce mystère est grand. Je pourrais aussi dire ce ce qu'elle est est grand. Ce qu'elle est là, c'est comment? C'est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'église. Vous comprenez que dans toute cette histoire de mariage qu'on est en train de parler là, en réalité, Dieu ne nous parle que de Jésus et l'église. C'est tout. Et nous sommes là, toi et moi, ou bien toi et ton mari, vous êtes là juste pour montrer le modèle de relation que Dieu veut entre Christ et l'église. Ou bien le modèle que Dieu veut montrer au monde, le type de relation qui doit exister entre qui? Entre Christ et l'église. Alors, est-ce que tu peux me dire maintenant, si le standard de vie dans ton foyer permet de voir l'image que Dieu a de la relation entre Christ et l'église? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que quand le monde voit ton couple, il doit voir le modèle d'amour que Dieu attend entre Christ et l'église. Le type de relation qui doit exister entre Christ et l'église. Et toi donc, tu es le reflet de cette image-là que Dieu voudrait présenter au monde. Est-ce que vous comprenez la responsabilité grave que nous avons vis-à-vis du monde et vis-à-vis de Dieu? Parce qu'il a investi en nous la puissance de son esprit afin que cela soit accompli. Et il attend de nous que cette image qu'il a conçue pour le monde, que nous en soyons le reflet. Est-ce que nous sommes le reflet de cette image? Est-ce que le monde voit en nous la relation entre Christ et l'église? Parce qu'avant de dire que les gens n'aiment pas l'église, les gens de tout le dos à l'église, commencent à te poser la question, quelle est l'image que je présente au monde de la relation qui doit exister entre Jésus et l'église? Et cette image, c'est la relation que j'ai avec mon épouse. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme... Ça va, assieds-toi, 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 assieds-toi. Amen! Dis à ton voisin, c'est mon temps. C'est fini là, parce que vraiment, laissez Jésus là où il est. Maintenant, c'est vous que le monde regarde. C'est ce que vous présentez au monde qui est l'image de Jésus. Qu'est-ce que vous leur présentez? Amen! Le frère Bicepé nous faisait, il nous disait ça hier, il disait hier, c'est un problème de communication. C'est un problème de communication. Les lacunes de communication, là, qu'il y a entre toi et ton épouse, toi et ta maison. Est-ce que c'est les mêmes lacunes qui existent entre Jésus et l'église? C'est le reflet. Et c'est peut-être même pour ça que nous prenons souvent des jeunes intempestifs et violents. Parce que si l'information passe bien entre la tête et le reste du corps, il y a certaines choses, il y a certaines attitudes qu'on ne devrait pas avoir. Au point où les chrétiens se comportent dans l'église comme s'ils étaient des mendiants. Parfois, l'église est devenue une zone de pleurs. On passe le temps à pleurer. Je pleure à Dieu. Et tu vois, moi, les gens, les larmes coulent. Ou tu entends même le frère te dit que frère, vraiment, je pense que tu joues, tu ne pleures même pas. Il faut pleurer devant Dieu avec cette situation. Mais ça veut dire que la communication, il y a un problème de communication. Et pourquoi peut-il avoir un problème de communication? Ça veut dire que toi-même, tu as un problème de communication relationnelle autour de toi. C'est la difficulté de communication que tu as avec ton épouse là, qui se reflète dans ta relation avec Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez la responsabilité que nous avons? Ou alors la responsabilité que Dieu nous a donnée? Et est-ce que Dieu attend de nous? Et véritablement, je ne néglige pas, mais je dis tout simplement, le péché dans sa première position, c'est quand tu as raté la mission que Dieu t'a donnée. Le but qu'il t'a fixé. Si tu passes à côté, c'est ça le péché. Si tu rates la cible, c'est ça le péché. Après, nous allons entrer dans les détails, parce que tout le reste là ne va être que les conséquences de cette relation qui est affectée. C'est cette relation que le Seigneur Jésus est venu restaurer. Amen. Et il ne pouvait la restaurer que parfois par l'amour. En nous donnant ce qui avait de merveilleux en lui. Sans retenue, sans calcul. Amen. Viens croire aux voisins, c'est mon temps. Amen. Il est temps que nous soyons ces messagers-là. Il est temps que nous soyons, qu'est-ce que je veux dire? Ces ouvriers-là. Les ouvriers de l'amour. Amen. Les ouvriers de la relation parfaite. De l'image parfaite. Amen. Et ces ouvriers-là représentent donc l'image de l'œuvre de Christ. tant qu'elle a été décrite, il l'a nettoyée sans rite, sans tâche, afin qu'elle soit irréprochable. avant qu'un individu rentre dans ta maison pour commencer à parler de ton épouse. La seule chose que tu dois à l'amour, c'est que tu n'as rien à dire à ma femme. Les femmes, vous n'allez pas dire Amen? Amen. Et cela est très important parce que le regard que nous portons sur les femmes et les bonnes relations que nous entretenons vont nous épargner de beaucoup de choses. Nos maisons sont impuissantes parce que la puissance n'est pas à sa place. Amen. La puissance aujourd'hui. La puissance aujourd'hui est manifestée et exercée par qui? C'est par l'Église. Amen. Au nom de Jésus, c'est l'Église qui manifeste la puissance. C'est elle qui conduit les gens à la nouvelle naissance. C'est elle qui, au niveau des guérisons, c'est elle qui est au niveau des délifrants, c'est elle au niveau du salut. C'est l'Église qui en marche, c'est l'Église qui active, c'est l'Église qu'on voit. Amen. Est-ce que tu comprends que si tu as une femme qui ne manifeste pas, qui n'a pas ce dépôt de puissance-là, mais ton foyer est faible, ton foyer ne vaut rien. Mais est-ce que nous donnons toute cette puissance-là à cette femme? Est-ce qu'on les a bâties pour qu'elles manifestent cette puissance-là? Pour qu'elles exercent cette puissance-là? Pour qu'elles soient responsables de cette puissance-là? Parce que de l'ordre, ne mettons pas aussi entre les mains, c'est comme si tu donnais une kalakoukoff qui est chargée, tu as enlevé le plan de sécurité et tu as remis ça à un bébé. Il va faire des dégâts terribles. Amen. On se souvient de l'apôtre Jean. Quand on empêche à Jésus de passer la Samarie, Jean est encore tout zélé par la puissance, la puissance de l'esprit que Jésus vient de souffler en eux. Jean dit, mais je vais invoquer le feu afin de détruire la Samarie. Jésus n'a jamais dit à Jean, tu ne peux pas détruire. Ça veut dire que Jean était capable de détruire la Samarie en invoquant le feu à ce moment-là. Jésus lui a dit, je ne connais pas l'esprit qui t'anime. Ça veut dire que Jean, tu n'es pas encore mature, tu n'es pas encore mature. Fais attention. Pour utiliser la puissance, il te faut de la maturité. Et la maturité, là, nous devons conduire nos femmes. Nous devons bâtir cette maturité. Et c'est ce que Jésus a aussi fait pour l'Église. Qui assure notre maturité ? Qui assure notre croissance ? C'est Jésus. Amen. Et ça, c'est la responsabilité. Amen. Et ce que tu peux dire à ton voisin, c'est le temps de l'épouse. Le temps de l'épouse à tous les niveaux. Le temps de l'épouse à tous les niveaux. Amen. Nous voyons, l'image est claire aujourd'hui. Ce n'est plus Jésus qu'on voit dans le monde. C'est l'Église qu'on voit dans le monde. C'est l'épouse qu'on voit dans le monde. Amen. 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 Amen, Patricia. Amen. Amen. Nous allons lire un texte que j'aime bien. Esther, le livre d'Esther, dans le chapitre 4 du livre d'Esther. On y est. Esther 4 commence dans son verset 10. Esther 4 à partir du 10e verset. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Armagoshen. « Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été convoqué, n'a droit qu'à un seul bien-dite. » La mort continue. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le cèdre en ordre. En ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta donc à Maragoshen les paroles d'Esther. Et Maragoshen lui fit répondre, « Ne t'imagines pas que ta position au palais te permettra d'être sauvée. » Au contraire de tous les juifs, en effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs. Tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait ? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu aies parvenir à la royauté ? Amen. Amen. On s'arrête là. Oui, on s'arrête là. Je vais relire. Esther Charja attaque d'aller dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque. Hommes ou femmes entrent chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. C'est lui la seule à la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis trente jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagines pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la dévivance surgiront d'autre part pour les juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? » « Amen. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? » « Amen. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? » « Jésus est quoi ? Il est le roi des rois. Et pour vous, son épouse est quoi ? » « Amen. » « Vous voyez comment vous êtes arrivés à la royauté ? En étant épouse de qui ? » « Qui est quoi ? Qui est le roi ? » « Amen. » « C'est pour qu'on reste dans l'image par rapport au texte que nous sommes en train de lire. » « Esther est devenue l'épouse du roi. » « Toi aussi tu es devenue épouse du roi. » « Amen. » « Et il y a une situation qui se passe ici, dans la ville ou dans le pays où Esther est allée se marier. » « C'est une jeune juive qui a épousé un roi païen, alcoolique, tout ce qu'on veut détraquer, violent. » « Ainsi de suite. » « Et aujourd'hui, au fil des temps pour faire court, le roi, conseillé par Amman, qui est vraiment une image de la méchanceté, a amené le roi à prendre un décret qui demande de tuer les juifs partout où ils se trouvent. » « Et cette information revient. » « Et Madoshé, qui est l'ombre d'Esther, va faire parvenir l'information à Esther que c'est grave ici. » « Voici ce qui se passe. » « Esther va réciter les lois du royaume dans lequel elle se trouve. » « Je ne peux pas m'approcher du roi pour lui dire quoi que ce soit, pour faire annuler la décision du roi. » « Parce que pour approcher le roi, il faut que le roi t'ait convoqué. » « Et quand il te convoque, il t'envoie le sceptre, dont le petit bâton de commandement là. » « Et quand il t'envoie ça, tu peux maintenant accéder à la chambre du roi, à la cour du roi sans être en danger. » « Amen. » « Et Madoshé, maintenant, lui répond. » « C'est Madoshé qui lui fait cette réponse intrigante. » « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. » « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs. » « Et toi et la maison de ton père vous périrez. » « Mais si Madoshé était sûr qu'en réalité, comme il le savait, il semblait le dire. » « Parce que c'est ça aussi qui est intrigante dans cette histoire. » « C'est que Madoshé semble nous faire comprendre ici qu'en tout cas, même si Esther ne fait rien, le peuple sera quand même sauvé. » « Amen. » « Mais elle, elle périra. » « Donc en réalité, si elle ne fait rien, c'est elle qui va crever. » « Et puis même à la limite, c'est comme si c'était une faveur qu'on lui a faite d'intervenir au cœur du roi. » « Si personne ne le fait pas, quelqu'un d'autre viendra. » « Amen. » « Ne rate pas l'occasion qui t'est donnée. » « Et dit, c'est certainement pour ce temps-ci que tu as été faite reine. » « Parce que là, nous sommes en train de parler du temps. » « Le temps où je suis devenu l'épouse du roi. » « Pourquoi je deviens l'épouse du roi en ce temps-là ? » « Ça, c'est très important. » « De comprendre qu'il y a le temps qui est, par exemple, on est parti depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui. » « Il y a un temps qui s'est passé. » « Mais il y a aussi un temps qui a été déterminé par Dieu. » « Afin que quelque chose soit accompli. » « Et tu as été choisi pour être acteur de ce temps-là. » « Amen. » « Et dès que tu es choisi pour être acteur de ce temps, et que le temps est déjà déclenché, tu n'as plus à attendre le temps de Dieu. » « Est-ce que je me fais comprendre ? » « Jésus est venu et a dit, « L'esprit du Père est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer quoi ? » « L'année de grâce du Seigneur. » « Par exemple, dès lors qu'il le dit, l'année de grâce du Seigneur a déjà été déclenchée. » « Et l'effectivité de cette année est réalisée au moment où notre Seigneur meurt à la croix. » « Parce que c'est en ce moment-là que le testament qu'il a écrit devient valable. » « Dès lors, nous sommes dans le temps de grâce. » « Et le Seigneur a choisi son épouse pour être l'actrice du temps de la grâce. » « Ça veut dire que le temps de la grâce maintenant est au service de l'épouse. » qui gère ce temps, qui doit accomplir les choses de ce temps par rapport à la mission que Dieu lui a donnée. de la même manière qu'Ester va sauver un peuple, c'est de la même manière qu'elle l'épouse, en ce temps-ci, doit sauver le monde. Au travail de son message, le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation de l'Église, de l'épouse. Afin de le délivrer. Nous ne sommes pas épouses pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas à la royauté pour nous-mêmes. Nous sommes à la royauté pour sauver ceux qui attendent avec un ardent désir. D'être sauvés. Amen. C'est là la tâche de l'épouse. L'épouse est l'instrument du salut de ce temps-ci. « Bien qu'on voit dans ce montant. » « C'est mon montant. » « Et je vais le fructifier. » « Et je vais le fructifier. » Amen. « Ça sert à rien, à l'épouse, de rester au palais, on la lave. » Parce que quand vous voyez comment est-ce qu'on lave cette épouse. D'abord, on nous a dit comment Jésus-même nous a lavé. Ça ne va pas dire que chaque jour, il sera là à nous laver, à nous ouindre. Non. Quand il a fini de faire ça avec, maintenant, tu es fraîche. Tu es belle. Tu es sans ride. Sans tâche. Irréprochable. Allez, ministère. Tu dois aller pour le salut du monde. Et quand le monde te voit briller, comme tu es éclatante là. Parce que Ma titi s'amuse avec ce qui se passe là. Parce que quand Jésus la nettoile, après quelqu'un va venir commencer à te raconter, tu lui dis que tu ne me connaissais pas avant. Tu ne me voyais pas avant. Amen. Parce que le travail du Seigneur est manifeste. On dit métamorphosé. C'est-à-dire changer les formes. Comme il avait changé les formes de qui ? De Sarah. 99 ans. Comment tu fais pour allaiter si tes seins ne sont pas revenus ? Dites-moi, comment ça va se passer ? Ça veut dire que tout est redevenu normal. Quand le roi Abimelech a vu ça, elle a perdu la tête. Amen. Et le roi Abimelech, il va dire à Dieu, non, 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 non. Moi, je n'ai pas touché ça. Dieu dit à Abimelech, tais-toi, tu mens, c'est moi qui t'ai bloqué. Vous voyez comment Dieu, pour protéger la promesse faite à Abraham, il a rendu tout un royaume impuissant. Le roi, il appelle ces mages-là, il leur dit que, mais vraiment, depuis là, j'ai un problème. Sarah même, elle est là, mais je ne vois ça. Non. Il faut me chercher quelque chose. Les mages du roi disent, c'est même nous aussi dans nos maisons-là. Et ça, ça marche. Ça ne marche pas. Parce que Dieu savait que, si quelqu'un touche à Sarah, elle est enceinte. Et la procréation ne se fera plus par Abraham. Il a bloqué tout un peuple. Amen. C'est pour vous dire que, même si tu n'es pas en état, quand Dieu commence à travailler dans ta vie, il change ton état. L'épouse doit toujours être comment? En état. Elle doit toujours être comment? En forme. À cause de l'œuvre de qui? Du mari, de l'époux. Amen. Et Esther va se lever. Esther va prendre son courage. Parce qu'elle a compris que si elle ne le fait pas maintenant, c'est son temps. Amen. Parce que, si lui, il ne va pas au Congo, là, pour se battre, pour aller annoncer l'Évangile, Dieu pourra, quand il est parti, lui aura perdu l'occasion que Dieu lui a menée, parce que Dieu lui a mis ça à cœur. Et quand Dieu te met quelque chose à cœur, il ne commence pas à chercher à gauche, à droite, pour chercher, est-ce que vous me soutenez, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je fais? Non. Tu vois, tu fais, tu vous poses la question, il est d'accord avec toi, est-ce que je sais ce que Dieu t'a dit? C'est ton temps! Fais ce que Dieu t'a dit de faire en ton temps. Parce que si tu as mis, je veux commencer à te donner les arguments, je veux te dire qu'au Congo, même la guerre qu'il y a là-bas, dès que j'ai fini, te donner les arguments à toi, je veux te dire que oui, je crois que ce n'est pas Dieu qui m'avait parlé. Amen! Quand c'est ton temps, tu dois agir, c'est notre temps, nous devons agir maintenant. C'est ça, l'épouse. Amen! Et l'épouse est arrivée auprès du roi, est-ce qu'elle a été détruite par le roi? Non! Au contraire, elle a changé les pensées du roi. Amen! Elle a changé quoi? Les pensées du roi. Est-ce que vous voyez maintenant aussi le ministère d'intercession que l'église va avoir? Comme on a vu avec Abraham, on ne sait pas où on faisait la méditation l'autre jour, au forum. Amen! Où Dieu dit Abraham, je m'empêche de tuer je m'empêche de tuer Sodom et Gomorre. Mais attendez, si Dieu veut détruire Sodom et Gomorre, est-ce qu'il a besoin de l'autorisation d'Abraham? Pourquoi il vient dire ça à Abraham? Hein? Il veut qu'Abraham l'arrête. Il veut qu'Abraham l'empêche de le faire. Oui! 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 Il veut qu'il se suicider il dit à son péché je veux me suicider. Dieu est juste, il y a la justice de Dieu qui est intransigeante, elle n'admet pas le péché, elle n'admet pas le mal. Amen! Mais Dieu ne veut pas l'amour du pécheur. Mais comment tu vas empêcher que Dieu tue le pécheur? Ce n'est pas ton intercession qui va amener le pécheur à la repentance. Et Dieu attend que tu le fasses. Parce que tu ne le fais pas il va tuer. On voit dans l'ombre 22 comment il dissime tout un peuple. Et il dit j'en ai déjà tué 25 000 et je vais effacer tout ce peuple. Jusqu'à ce que Finet se lève et arrête la main de Dieu. Amen! Dieu attendait quelqu'un et Dieu le dit. Il dit si Finet n'avait pas arrêté ma main j'aurais exterminé ce peuple. Oh! C'est le peuple que Dieu a sorti d'Egypte. Pourquoi il a sorti ce peuple d'Egypte s'il devait ainsi l'exterminer? Ne connaissait-il pas qu'il allait avoir ce problème? Il fallait finir à côté. Parfois la colère dans la maison quand le mari est déjà moi je vous le dis et je le confesse toujours et moi je rends grâce à Dieu quand j'étais fâché mais c'était terrible. Et c'est un caractère je ne sais même pas si ça fait ça fait pas longtemps que je l'ai laissé en termes d'années. Mais j'étais destructeur c'est-à-dire que quand tu passais chez moi après qu'est-ce que je veux dire là mon dégagement de colère tu savais qu'un éléphant est passé par ici je ne touchais personne mais je détruisais tout chez moi tout 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 est un miette ma fille elle est se réfugier sous le lit non je ne sais pas ça Amen est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire mais dans cet état là c'est ta femme qui peut t'arrêter nous pouvons nous devons accepter l'accès de la femme en ce moment là et ça rejouit ce que papa nous disait en parlant de quoi de communication et le pasteur le pasteur Yannick a rebondi dessus les femmes parlent trop il arrive un moment où la femme doit rompre le silence elle doit parler parce que si elle ne parle pas le mari va commettre une erreur ce roi va aller commettre une erreur détruire le peuple de Dieu mais quand sa femme a parlé quand sa femme a détruit le silence sans empêcher aux gars de se tromper de commettre une erreur une bêtise il faut parler il y a des moments où il faut parler il y a des moments où nous devons écouter qu'on le veuille ou pas c'est le privilège de l'épouse parce qu'elle est un membre de ton corps quand ta bouche va commencer à apparaître le rêve a dit bouche tais-toi je ne veux pas t'écouter attends quand moi dis-moi tes oreilles disent ta bouche arrête-toi de parler je ne veux pas entendre parce qu'attention la première personne qui entend tout ce que tu dis c'est toi-même oui depuis le matin tu es avec toi-même tu parles tu m'as rencontré on va passer 30 minutes tu vas rencontrer on va passer 30 minutes mais le soir tu seras encore avec toi-même en réalité la personne que tu as le plus entendue au cours d'une journée c'est toi-même ce ne sont pas les autres le privilège de l'épouse le mari va l'écouter elle va empêcher au mari de commettre une bêtise Amen je suis encore excité de parler du privilège de l'épouse en parlant de Ruth Amen Ruth qui m'habite née de l'impurricité des filles de l'autre et de l'autre les visions comme on dit souvent l'autre on dit l'autre il avait l'impression que ah l'autre tu as une femme de nuit c'est lui-même ce qu'il n'a pas fait mais il avait le sentiment que quelque chose s'était passé Amen Ruth est née de 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 cette descendance là et Dieu a dit que cette descendance là les Moabites on ne les acceptera pas en Israël mais Ruth à cause de sa relation ce qu'elle a dit à sa belle-mère ton Dieu sera mon Dieu et je vivrai le jugement de ton Dieu comme étant de ta maison elle va rencontrer Boz Amen et au travail de Boz elle va entrer en Israël à Bethlehem c'est une image l'image du Christ Amen et sa relation et sa relation avec Ruth ce qui est intéressant c'est de voir ce qui va se passer c'est ça j'appelle la grâce de l'épouse et que nous devons comprendre qui est aussi notre grâce Boz va instruire à ses ouvriers il va dire à ses ouvriers vous voyez celle-là quand elle va venir glaner ici laissez-la glaner en paix glaner c'était une loi en Israël quand tu viens au champ tu peux ramasser au niveau des récoltes qui traînent les grains qui traînent tu n'arraches pas et puis tu peux prélever la quantité juste dont tu as besoin pour manger on te laisse faire ça Amen Boz dans des institutions il y a ses serviteurs vous avez vu celle-là quand elle va glaner laissez-la glaner en paix non seulement laissez-la glaner en paix mais mettez devant elle jeter encore des épis devant elle Amen nous voyons ici la manifestation de la grâce 3 personnes ou 4 personnes vont travailler dans le même champ pendant une même période de temps mais celle qui est dans la grâce aura la plus grande charge c'est-à-dire elle va avoir la plus grande récolte elle repartira avec un panier plus plein Amen les institutions ont été données à son insu par qui par l'époux il dit la voici mettez au devant d'elle Amen c'est pour cela que dans ta conscience d'épouse qui accomplit dans l'amour dans l'humilité dans la soumission les institutions de l'époux ne soit pas surpris que tu es plus que les autres Amen elle n'avait rien demandé si c'était seulement ramassé et c'est pas elle qui a demandé dès qu'on mette ça au devant d'elle c'est l'époux qui a demandé de mettre Amen le privilège de quoi ? de l'épouse Amen levons-nous et rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous dit rendons grâce au Seigneur pour la position qu'il nous a donnée rendons grâce au Seigneur de ce qu'il nous a donné ce qu'il avait de meilleur Amen le roi des rois et le roi des rois a fait de nous comment son épouse Amen bénissons le Seigneur et rendons grâce au Seigneur Amen on va lire un petit passage avant de l'introduire disons Acte des Apôtres Acte des Apôtres chapitre 20 tu es la partie verset 32 Acte chapitre 20 je voulais rebondir ici l'amour qui se manifeste par le don de soi-même le don de tout ce qu'on a de meilleur Amen c'est dans ce don de tout ce qu'on a de meilleur qu'on réalise au fait les privilèges que le Seigneur nous a accordés parce que c'est par ces privilèges par ces ce dépôt qu'il a mis en nous que nous pouvons donner ce que nous avons de meilleur Amen et c'est aussi par cela que nous pouvons réaliser les temps et les circonstances Amen parce qu'on ne peut pas sortir pour faire l'oeuvre du Seigneur sans être équipé du Seigneur Amen donc les temps et les circonstances sont liés aussi au dépôt que nous avons du Seigneur et ce que nous devons manifester Amen j'aimerais lire donc j'ai dit qu'on va dire à partir du verset 32 et maintenant mes frères je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce lequel est puissant pour achever de vous édifier et de vous donner l'héritage avec tous les seins je n'ai convoité ni l'argent ni l'or ni la robe de personne et vous savez vous-même que ces mains m'ont fourni les choses qui m'étaient nécessaires et à ceux qui étaient avec moi je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant ainsi il faut supporter les infimes ou bien les faire dans cette traduction et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a dit qu'on est plus heureux de pouvoir donner que d'être appelé à recevoir ou bien dans cette traduction qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir Amen Alléluia il y a plus de joie à donner qu'à recevoir et on voit que le don qui est parfait le don qui est agréable le don qui doit être manifesté pleinement c'est celui qui se donne au travers de l'amour Amen et c'est ce qui doit nous animer qui nous anime aussi pour les frères de Boutembo au Congo Amen de donner ce que nous avons de meilleur c'est la manifestation de l'amour que nous pouvons avoir pour eux Paul rappelle ces principes aux évêques d'Éphèse parce qu'il n'avait pu les voir il les rappelle l'importance de ce don et qu'on lit plus tard c'est tellement émouvant comment il s'est mis à genoux il s'est jeté à celui il s'est mis tout à tous à fleurer tellement ses paroles les avaient touchés et qu'ils étaient des conducteurs étaient eux-mêmes encore instruits et régalvanisés dans leur marche pour comprendre à quel point ils doivent davantage se donner pour les vrais du Seigneur se donner au Seigneur comme papa José a dit quand les maçons se sont donnés au Seigneur ils se sont donnés à nous on comprend que c'était le résultat de l'abondance de l'amour qui habitait à nous donc le voyage pour le pays c'est aussi donner cela donner de la joie à ces enfants qu'on connaît aussi qui sont des difficultés qui n'ont pas cette joie partager vous savez l'évangile doit être en parole Paul dit que j'ai travaillé mais proprement pour donner à manger à ce qui était avec moi il le montrait que ce n'est pas la purée on ne va pas s'enfermer quelque part il pouvait bien s'enfermer il invoque le Saint-Esprit le Saint-Esprit vient à porter un repas un plateau de spaghettis là on va manger mais non il a montré l'exemple il pouvait se dire Seigneur on va multiplier on va acheter un petit peu on va multiplier là on veut aller voir la puissance non il a montré l'exemple c'est ceux-là à qui on annonce l'évangile il faut leur montrer cet exemple aussi donc acheter des sacs des riz partager aux familles pauvres aller visiter les prisonniers qui dont certaines familles eux les familles n'ont plus jamais vu les enfants qui sont abandonnés dans des postes de police qui n'ont plus de repères c'est l'église qui doit leur donner cet amour alléluia c'est l'église qui doit leur montrer qui doit leur donner cela pour qu'ils puissent connaître vraiment et goûter l'amour du Seigneur comme il est bon c'était ce que j'avais à coeur nous partager ce matin comment que le Seigneur nous bénisse abondamment tous et que nous puissions toujours être dans cette lancée du temps Amen très bien très bien merci merci